Salut à tous c'est l'euro mais je fais ça pour avoir une meilleure articulation pendant ma vidéo si ceux-ci se cesse qui cesse sur des cesse-linge Salut à tous je sais pas si vous vous souvenez il ya peu près un an j'ai sorti une vidéo d'ailleurs j'étais malade comme maintenant où j'ai fait tout simplement des petits sous verres avec des rondelles de bois comme ça que j'utilise d'ailleurs toujours autant qui ont pas perdu leur qualité ni rien donc ça c'était la vidéo de l'année passée et la vidéo que je vais faire aujourd'hui elle est là niveau en fait j'ai tout monté en puissance c'est à dire que cette fois ci je suis malade mais j'ai le coronavirus Et je suis aussi passé au niveau supérieur dire qu'au lieu de faire des petites rondelles de cette taille ci j'ai fait carrément un sous plat Ah oui d'ailleurs aussi une similitude assez assez marquante avec la vidéo que j'ai fait il ya peu près un an j'ai le même t-shirt C'est bien Eleonore on est content Bon je vous montre pas de l'autre côté je peux vous faire un petit tease Hop voilà vous attendrez la fin de la vidéo pour bien voir Alors ça ici c'est un c'est une tronche c'est un noyer qui s'est abattu pendant la tempête Chiara qui a eu à fait il y a quelques semaines et du coup au lieu de simplement faire du bois de chauffage ou quoi avec ça bien voilà on va faire un petit truc un peu stylé Du coup dans cette vidéo ça va être assez court pour une fois je vais tout simplement poncer la plaque Vous verrez évidemment ça c'est pas passé comme prévu Alors mon but c'était d'avoir une planche tout à fait lisse et totalement douce au toucher Le problème c'est que le bois avait été coupé à la tronçonneuse C'est à dire qu'il y avait des énormes copeaux qui sortaient Et donc j'ai perdu quelques heures à enlever ça avec des rameaux et même des buses Enfin j'ai utilisé plein de techniques pour enlever tout ça Mais c'est seulement là qu'a commencé le plus gros du travail c'est à dire le ponçage Alors j'ai fait ça avec une ponceuse et comme d'habitude j'ai suivi une règle primordiale quand on ponce C'est de commencer par le plus gros grintage qu'on a et de finir par le plus petit Sinon si vous commencez par le plus petit et bien ça va prendre des plombes et ça va servir à rien Et si vous faites que avec du gros grintage ou même que vous finissez avec du gros grintage Et bien le résultat sera beaucoup moins lisse Alors vous voyez pour avoir vraiment une belle finition J'ai pris un grintage qui d'ailleurs n'est même pas disponible pour les ponceuses Il faut le faire à la main Et vraiment après ça on peut passer sa main c'est super agréable au toucher Et c'est là que j'ai fait une erreur Même une grosse erreur C'est à dire que vu que le sous-plat est destiné à tenir des plats, à être sali et tout J'ai décidé de mettre un vernis dessus Jusque là tout va bien vous allez me dire Le problème c'est que j'ai pris un vernis qui n'était pas du tout adapté sans le savoir En fait j'ai pris un vernis qui je pensais était un peu coloré Le problème c'est que c'était pas qu'un peu coloré Et après avoir commencé à peindre je ne pouvais que terminer ce que j'avais commencé Je vais pas vous mentir j'ai un tout petit peu ragé quand j'ai vu la plaque totalement brune Coucou Mais heureusement vu que j'avais passé une seule couche Et bien le vernis est tout simplement rentré dans le bois Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de vernis qui reste à la surface du bois Et qui ne bouge pas Mais là pour le coup c'est bien rentré à l'intérieur du bois Et on ne le voyait quasiment plus Et donc quelques semaines après ça j'ai décidé d'aller dans un magasin de bricolage J'ai pris du vernis bien transparent Il était clairement écrit dessus qu'il était transparent Sur la notice il disait que pendant l'application du vernis il était blanc Mais que après le séchage ça devenait totalement transparent Problème le séchage était censé durer 4h Mais après 6h de séchage je me suis rendu compte que le vernis était resté blanc Il pleut blanc Et j'avais vraiment l'impression de m'être fait salement douillé par le vendeur Du coup j'ai encore entendu une demi-heure au cas où Du coup j'ai tout repensé pour enlever le vernis blanc Et j'ai décidé d'arrêter là et de tout simplement laisser le bois comme ça tout seul Et du coup voilà à quoi ressemble la planche en bois Alors elle est assez stylée Mais c'est vraiment dommage que tous ces vernis ont un peu gâché la planche Elle garde son style hein j'avoue Du coup j'ai décidé de ne plus tenter de mettre un autre vernis pour éviter de la gâcher complètement N'hésitez pas à vous abonner c'est super important Partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu, un commentaire Et comme d'habitude je pense que je ne dis jamais assez Si vous essayez de refaire ce sous-plat n'hésitez vraiment pas à me contacter Soit en commentaire, soit sur Instagram Sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve à la prochaine C'était Laurent C'est parti